Salut à tous, salut Youtube c'est Johnny et aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Advanced Warfare de nouveau pour vous présenter la RX 160 donc une arme que j'appréciais particulièrement dans Ghost et qui m'a particulièrement déçu dans Advanced Warfare, vous saurez pourquoi très vite et en même temps au passage je vais vous présenter la dernière map, donc la map urbaine, la dernière map du pack de DLC Avoc celle-ci, donc la quatrième, qui nous dit que c'est Dallas World 3, une énorme structure futuriste qui fait s'affronter les joueurs dans une mêlée générale mêlée générale, putain, je suis désolé les copains c'est compliqué, s'affronter les joueurs dans une mêlée générale voilà, donc on va voir ce que ça donne, je ne sais pas du tout à quoi elle ressemble encore une fois, vu que j'ai pas encore essayé cette map, je l'ai découvert avec vous au passage donc je vais vous présenter en même temps l'ARX 160, donc ARX 160 que j'appréciais beaucoup sur Call of Duty Ghost et qui malheureusement m'a beaucoup déçu dans Advanced Warfare, alors m'a beaucoup déçu pourquoi ? bah tout simplement parce qu'ils nous l'ont passé en rafale de 3 coups et je vois absolument pas l'intérêt de nous passer un fusil d'assaut de cette classe en rafale de 3 balles je trouve ça complètement idiot, donc du coup il a la meilleure portée de sa catégorie mais on peut pas tirer en automatique avec et je trouve ça vraiment dommage parce que dans Ghost il était vraiment efficace pour ça alors en dégâts on a 9 points, en précision on a 11, en cadence de tir 10, en portée on a 13 et en maniement 8 et en mobilité 9 donc c'est quand même une arme qui tire loin, c'est un fusil d'assaut qui est un petit peu encombrant mais c'est gérable alors moi j'aurais vraiment quand même préféré qu'il nous le laisse en full auto mais bon le rafale de 3 balles c'est dommage donc pour ce qui est des équipements on a tous les viseurs comme d'habitude, le viseur laser pour le tir à la hanche on a la crosse, le radar, la poignée avant, le silencieux, micro parabolique, poignée ergonomique, chargeur double et chargeur grande câble, vous connaissez déjà tout ça, on a aussi un LG qu'on peut fixer sous le canon alors les lances grenades je m'en suis strictement jamais servi dans un 27 warfare je peux absolument pas vous dire ce que ça fait parce que j'en ai jamais eu l'utilité peut-être que je vous ferai une vidéo plus tard histoire de vous les présenter et de voir ce que ça donne voilà pour la présentation, je suis passé très vite dessus je sais, j'essaye de pas perdre trop de temps parce que comme je le sais déjà et puis comme moi je le suis quand je regarde des vidéos sur Youtube j'ai horreur de voir un mec parler pendant 20 minutes sur un écran qui est statique donc on va partir directement sur le terrain, essayez ça et je vais vous guider au fur et à mesure pour vous expliquer les plus les moins et vous faire un petit récapitulatif comme d'habitude à la fois de la map et du fusil d'assaut ARX 160 donc je vais prendre le temps d'essayer de vous le présenter comme il faut par contre ouais c'est un rafale de 3 balles et ça me fait chier ça me fait chier parce qu'il était bien en full auto et ils me l'ont passé en ils me l'ont passé en rafale de 3 balles et ça je pense que ça a beaucoup me dérangé donc on va voir d'accord on va découvrir en même temps cette map, voir ce que ça donne encore une fois je le redis mais je ne l'ai jamais fait, j'ai jamais joué dessus donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner, on va voir moi je vais passer par là ça ça m'a attiré l'oeil d'accord donc on est en plein milieu d'une cuisine de resto alors par là bon alors rafale de 3 balles alors c'est gérable je vous mentirais en vous disant que c'est pas gérable même si je viens de me faire profondément atomiser la tête c'est gérable mais ça me déçoit franchement ça me fout les boules ça me fout les boules d'avoir une arme en rafale de 3 balles alors qu'elle était pourtant si efficace en automatique ah putain ça arrive de tous les côtés ça va être compliqué alors de ce map de ce que je peux en voir j'ai l'impression qu'elle est toute en verticalité c'est à dire qu'elle est très peu large par contre il y a énormément d'endroits où on peut sauter et se planquer donc je sais pas du tout alors vu que c'est un fusil d'assaut je vous en ai pas parlé encore de ça mais je pense que je ferai une vidéo pour vous récapituler un petit peu les styles de jeu en fonction des armes que vous adoptez parce que ben on joue pas de la même façon quand on joue avec un fusil mitrailleur ou avec un pistolet mitrailleur ou avec un fusil d'assaut tout simplement on va dire que les pistols et mitrailleur sont vraiment faits pour rusher comme un taré rentrer dans les bâtiments nettoyer ça c'est vraiment leur utilité première après vous pouvez difficilement je dis bien difficilement parce qu'il y a toujours des mecs qui arrivent qui vont me dire ouais je dis de la merde parce que de toute façon c'est tout à fait possible c'est toi qui est nul donc tout à fait j'ai jamais eu la prétention d'être doué je vous le redis encore une fois parce que je vais encore avoir la réflexion et j'ai pas envie donc pour moi pour ma part à mon avis à mon humble avis les SMG sont vraiment faites pour nettoyer les bâtiments sur les petites maps où il y a beaucoup de recoins donc ça vous vous dépassez beaucoup plus vite et vous pouvez atteindre les joueurs de beaucoup plus près sans être encombré ensuite on a la catégorie donc fusil d'assaut qui elle nous donne la possibilité d'avancer soit à couvert soit pas en visant proprement mais en étant moins rapide que les SMG donc qui vous permet quand même de tirer à très bonne distance comme vous avez pu le voir j'ai réussi à faire quand même des frags à super distance au dessus des SMG on a les fusils mitrailleurs donc les fusils mitrailleurs qui sont vraiment faits eux pour faire de gros dégâts à distance en débitant un maximum de cartouches au dessus des fusils mitrailleurs on a les fusils de tireurs d'élite et de snipers donc ceux-là qui sont vraiment faits pour tirer en one shot et en discrétion surtout parce que c'est ça le plus important avec les snipers c'est surtout de rester discret et d'essayer de les avoir sans se faire repérer et au dessus des snipers après on a la catégorie spéciale donc la catégorie pour les bois 1 du genre bouclier anti-émeute et lance-grenade alors après moi je m'en suis jamais servi je sais pas exactement comment ça réagit après faut voir faut voir parce que ça doit être quand même difficile à oh putain puis moi j'arrive pas à tirer bon sang ça doit être difficile à gérer quand même mais bon ça doit se faire de toute façon si les gens y arrivent avec un peu d'entraînement il a pas de raison que nous on y arrive pas donc comme vous pouvez le voir l'ARX il va quand même très bien malgré que ça soit un rafale de 3 balles on s'en sort quand même pas mal c'est... je dis pas que je suis pas déçu hein je suis toujours aussi déçu du fait que... aussi déçu du fait qu'on tire qu'un rafale de 3 coups hein bien sûr je suis toujours aussi déçu par contre ça se gère quand même bien par contre il faut être très très précis quand vous jouez avec des rafales de 3 coups parce qu'il faut absolument que les 3 balles de la rafale touchent et moi c'est pas toujours mon cas hein j'ai un peu de mal avec la précision des fois et euh... c'est un petit peu compliqué à certains moments mais bon ça... ça se gère quand même assez bien oh putain je l'ai vu sauter vous voyez là j'aurais pas du rentrer par exemple là on aurait été en live je me serais fait tuer j'aurais pas du rentrer j'aurais du shooter à travers la fenêtre euh... alors 2-3 conseils que je peux donner aussi aux débutants euh... de par mon expérience surtout sur le jeu c'est euh... les débutants quand vous commencez à jouer et puis que vous connaissez pas bien le jeu que vous connaissez pas bien les maps ou que vous avez pas encore tout à fait les armes en main euh... d'accord donc il y a certaines parties de la map qui s'ouvrent au fur et à mesure ok très bien donc euh... map évolutive hein comme euh... vous avez pu le voir hein comme toutes les maps du DLC c'est des maps évolutives elles sont vraiment changeantes donc là ça nous a ouvert quand même pas mal de passages ça nous a donné la possibilité de longer par ici donc passer par en haut donc ça à mon avis quand on va être en live ça va être quand même un sacré euh... un sacré handicap pour nous parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont arriver à se planquer là-dessus et... il va falloir surveiller les hauteurs hein les gars donc comme je disais pour les débutants qui ont pas spécialement l'habitude de jouer ou qui ont pas bien les armes en main bah si vous voulez une solution pour éviter de vous faire violer tout de suite et puis de... de rager tellement que vous en quittez le jeu parce que ça vous saoule moi la première technique que j'ai trouvée pour essayer d'éviter de me faire buter trop souvent c'est de rester sur les bords de la map alors rester sur les bords qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire essayer d'éviter les couloirs de préférence et euh... et rester vous voyez sur les extrémités extérieures de la map pas aller trop vers le centre vers le centre ça va canarder, ça va tourner dans tous les sens et si vous allez vers le centre vous avez vite fait de vous faire prendre en tenaille que ça soit à droite, à gauche ou sur les côtés ou dans le dos quand on est au centre de la map ça peut arriver de partout donc quand on a pas spécialement l'habitude et qu'on connaît pas bien les armes des fois pour se retourner c'est un peu compliqué donc de rester sur les extérieurs comme je suis en train de le faire vous pouvez le voir j'ai personne qui arrive dans mon dos spécialement quand je suis dans un angle et les ennemis se trouvent nécessairement en face de moi donc j'ai pas trop de difficulté à les trouver et j'arrive à les fraguer vous voyez là il y a 2, 3 j'étais dans un coin j'ai réussi à faire 3 fois de consécutifs et si j'étais arrivé par là je me serais sûrement fait repérer par l'un d'eux alors que là j'ai quand même réussi à me planquer et à me les faire vraiment sans aucun soucis celui là il m'a pas vu aussi parce que j'étais sur une extérieure vraiment de longer les bords de la map dans un premier temps pour arriver déjà à vous les mettre dans la tête et ensuite à trouver des ennemis sans trop vous faire violer non plus donc c'est le premier conseil que je peux vous donner pour les débutants pour ceux qui commencent après des débutants sur Call of il y en aura toujours il y en a de moins en moins mais il y en aura toujours donc c'est un des petits tips que je peux vous donner de ce que moi j'ai vécu quand j'ai commencé à jouer à des FPS voilà donc pour ce petit tips vous voyez même là en étant sur le bord il y en a un qui m'a eu quand même en même temps ils étaient 4 ou 3 je sais plus mais c'est pas important donc longez les bords de la map pour ceux qui commencent vraiment longez les bords ne passez pas par le centre essayez de suivre vraiment les bords de la map et comme ça vous aurez beaucoup plus de facilité à les trouver et à les aligner voilà donc pour ce que je pouvais vous dire là dessus alors cette map elle est vachement intéressante elles sont pas exceptionnelles les maps de Advanced Warfare elles sont pas très très grandes pour les snipers c'est quand même jouable je veux dire un sniper qui arrive à se poser là s'il est assez bon il peut fraguer tout ce qui arrive dans un rayon de 20 mètres même plus de 20 mètres je veux dire je suis gentil moi il peut même aller chercher au fond non franchement elle est vraiment sympathique pour revenir sur l'ARX en rafale 3 balles il est jouable par contre vous voyez que j'ai beaucoup de difficulté à me mettre en visée j'aurais peut-être du me mettre un viseur dessus mais bon c'est pas grave on va faire avec quand même j'aurais du l'avoir c'est dommage j'aurais peut-être du me mettre un viseur dessus histoire de gagner en précision mais en fait il faut prendre le temps voilà il faut prendre le temps là j'ai été un peu trop rapide quand vous prenez vraiment le temps de vous mettre dessus voilà là j'avais pas le temps donc il est très efficace c'est un rafale 3 coups mais les 3 balles elles font vraiment très mal comme vous avez pu le voir plusieurs fois depuis que j'ai commencé les rafales 3 balles quand je les mets en face voyez une rafale boum une rafale ça tombe si les 3 balles touchent si les 3 balles touchent c'est le frag assuré donc c'est vraiment super intéressant comme arme alors après comme je vous dis à utiliser avec parcimonie et puis il faut quand même faire attention après le rafale de 3 balles ça s'invente pas moi je suis pas du tout à l'aise avec une arme en rafale de 3 balles il y a que... ah merde je sais plus comment il s'appelait dans Black Ops premier du nom je me rappelle il y avait le... je crois que c'était GR16 il me semble de mémoire non c'était... je m'en rappelle plus c'était un espèce de pavé carré qu'on remontait avec un petit bouton rond sur le côté ça tirait des balles enfin sur ma poste ça tirait des balles c'était un peu bizarre ce flingue mais il m'allait bien celui-là j'aimais bien jouer avec euh... par contre pour le coup sur le RX 160 ça vaudrait peut-être le coup de mettre une ACOG étant donné qu'on est en rafale de 3 coups et qu'il faut qu'on soit relativement précis sur les tirs ça vaudrait peut-être le coup de mettre une ACOG dessus mais bon encore une fois libre à vous de faire votre choix join today at last waouh ça ça en jette donc il y a pas mal de petits rappels sympathiques aux... aux solos qui sont euh... extraites dans cette map elle est sympa moi j'aime bien donc ça euh... à mon avis ça doit être sur euh... un emplacement de commissariat ou une place forte gardée quelque chose comme ça trop sûr de toi tu vois ça va aussi euh... bien faire attention essayer d'utiliser la petite croix que vous avez au centre de l'écran je sais pas si vous avez fait gaffe pour ceux qui le savent pas quand vous tirez et que vous touchez un ennemi ou un équipement ou quelque chose il y a une petite croix en travers qui s'affiche comme vous pouvez le voir ici donc qui s'affiche au milieu de l'écran quand vous touchez elle s'affiche en blanc et quand vous tuez elle s'affiche en rouge voilà et donc cette petite croix ça vous donne quand même de précieuses indications des fois quand ils sont loin que vous voyez pas très bien ça vous permet quand même de savoir si vous avez touché et si vous avez tué votre adversaire et ça peut quand même vous faire gagner du temps voilà là je l'ai touché hop touché tué donc c'est... cette petite croix elle peut être super intéressante hop elle peut être super intéressante et il faut apprendre à l'utiliser aussi alors euh... sinon en indice visuel vous avez les points qui vous donnent le kill lorsque les points apparaissent euh... lorsque les points ils apparaissent sur l'écran et ben c'est que vous avez fait le frag de toute façon quand vous avez le plus 100 qui s'affiche ou le plus 50 selon le mode dans lequel vous jouez vous arrivez quand même à savoir euh... qui vous avez tué et comment oh collé ! magnifique ! ça c'est magnifique ! j'adore leur coller des... des semtex sur les jambes hop là ! tire au pigeon allez baisse toi ! magnifique ! plein de tête ! donc comme vous pouvez le voir avec la rx je me balade quand même pas mal c'est quand même une bonne arme j'arrive à... à bien me promener j'ai une notif sur le pc vous avez dû l'entendre je suis désolé ! j'arrive quand même à bien me promener avec la rx après euh... encore une fois c'est un coup de mal à prendre les rafales de 3 balles mais... pour euh... les joueurs qui débutent je la déconseille parce que les rafales de 3 coups pour les joueurs qui commencent c'est vraiment... compliqué à gérer au début alors après si vous voulez vraiment prendre du niveau et que vous voulez commencer à rafales 3 balles par contre ça vous fait gagner un niveau de précision incroyable pour les prochaines armes parce que du coup faut assurer tous vos tirs et des fois très rapidement c'est... c'est vraiment un très bon entraînement pour gagner en niveau en niveau personnel hein je parle si vous voulez faire augmenter votre niveau de jeu le rafale 3 balles c'est vraiment une très bonne alternative moi ça me fait chier pour la rx parce que je l'aimais bien mais... c'est quand même gérable et ça se... on s'amuse quand même très bien avec je ne l'avais pas vu lui il était juste en face de moi j'ai plus de grenade dommage aïe ! alors n'hésitez pas aussi quand vous êtes en train de faire autre chose et que vous vous faites tirer dessus à sauter, à courir, à glisser, à partir à faire ce que vous pouvez pour vous en sortir comme vous pouvez le voir là j'étais en train de recharger j'ai tout annulé, j'ai sauté dans le trou, j'ai foncé j'ai mis un coup d'exo boost pour aller plus vite et en fait c'est passé j'ai réussi à... à rester en vie à ne pas me faire tuer et à partir sur un autre mec donc vraiment... ça aussi ça paraît con mais quand vous vous faites toucher au lieu de vous résigner de vous dire c'est bon je suis mort essayez quand même par tous les moyens de bouger, de vous déplacer de sauter des fois ça arrive, ça passe vous arrivez à quand même vous en sentir juste en bougeant sans tirer forcément donc c'est quand même intéressant à faire voilà les copains bon bah écoutez je crois que pour cette vidéo j'ai pas vu lui pour cette vidéo je crois que j'ai fait le tour autant pour la map que pour l'ARX 160 donc je vais vous laisser là dessus je vais faire comme d'habitude un deux trois petits frags histoire de de fignoler mon gameplay là ça fait déjà le deuxième qui passe crème et puis bah moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines présentations et je vous fais des poutoupoutous comme d'habitude à tous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne n'hésitez pas toujours à mettre un pouce vert si vous avez aimé à commenter si vous en ressentez le besoin et moi je vous dis à très bientôt pour de prochains gameplay salut salut les autres l'ennemi a été touché par une IEM son équipement et ses bonus de série sont neutralisés